Elle est la Sainte Martyr et patronne des mineurs. Prénommée Barbara, elle est célébrée partout en France le 4 décembre lors de la Sainte Barbe. Journée à l'origine chômée et payée, cette fête est particulièrement ancrée dans tout le territoire minier. Mais alors, pourquoi est-elle si importante dans la région ? La légende raconte qu'au 3e siècle, son père l'aurait fait enfermer dans une tour afin qu'il puisse la marier à un homme de son choix. Décidée à se consacrer uniquement au Christ, son père, fou de rage, tente de l'immoler une première fois. Mais cette fille résistera aux flammes. Il sera ensuite frappé par la foudre après l'avoir décapité. Surnommée la Sainte du Feu, elle devient symbole de la protection des mineurs face au coup du grisou. A partir du 18e siècle, les gueules noires lui adressent des prières quotidiennes et placent des statues à son effigie à l'entrée des fosses ou au fond des galeries. L'exploitation dans le Nord-Pas-de-Calais s'est arrêtée en 1990, mais pour autant, cette fête est toujours célébrée. Processions, spectacles de feu ou encore concerts sont organisés dans toute la région pour rendre hommage aux mineurs. C'est à dire, c'est un peu le temps. Je ne sais pas, c'est un peu le temps. C'est à dire, vous-même. C'est à dire, c'est un peu le temps.